Sous-titrage Société Radio-Canada Non, non, non. Écoute-moi s'il te plaît. Ton corps te donne des signes, d'accord ? Il te dit où se trouvent tes limites. Alors s'il te plaît, respecte-les et respecte-moi, je suis ta mère. Écoute, Mabus, je pense que ta mère a raison cette fois. Enfin, c'est souvent le cas. Mais demain, ce sera une autre journée. Aujourd'hui, repose-toi. Non, j'ai pas besoin de me reposer, j'ai besoin de m'entraîner. Je suis en train d'essayer une technique qui consiste à se maintenir en équilibre grâce à une corde. Mais c'est très difficile et ça nous demande beaucoup de travail à Simon et moi. Allez, je vous en supplie, je dois y aller. Luna, tu me rappelles quelqu'un ? Quelqu'un de très têtu et qui est justement devant moi en ce moment. Ah, alors si je comprends bien, celui qui est têtu, c'est moi ? Oui. Eh bien moi, je connais une personne qui, lorsqu'elle s'est mis quelque chose dans la tête, ne peut penser à autre chose. À qui je pense ? Aucune idée, impossible de savoir parce que dans cette famille, plus d'une personne est comme ça. Très têtu. Ah oui ? Oui, bon. Luna, même si tu n'es pas fatiguée, je crois qu'il serait préférable que tu fasses une sieste. Repose-toi. Ne sois pas en colère, maman. Non, non, non. Fais une sieste, ma puce. Une vraie sieste. Oui.